Action, moteur, bâton ! Bien le bonjour et bienvenue au Salon du Bourget qui nous prouve ici plus qu'ailleurs que la science est au cœur de l'entreprise. On parle d'innovation, on parle de technologie, on parle de demain et d'ailleurs j'ai noté cette punchline, ce leitmotiv chez Dassault Systèmes, inventer l'avenir. Tiens, un pompon, l'avenir en aéronautique, ça dit quoi ? Une croissance de 2% prévue en 2017 pour l'industrie aéronautique mondiale. En aviation civile, c'est 3,5 milliards de voyageurs en 2016 et plus de 35 000 avions prévus en construction d'ici 30 ans. C'est un des défis de demain proposés aux entreprises aéronautiques. Il va falloir monter en cadence de production et en efficacité opérationnelle, ce qui passera inévitablement par la transformation numérique. Alors Olivier, on entend beaucoup parler de l'industrie du futur, mais concrètement, l'industrie du futur, c'est quoi ? Par exemple, dans l'aéronautique, une usine de fabrication d'avions dans 10 ans, ça va ressembler à quoi ? L'industrie du futur, en fait, c'est un programme pour aider les entreprises françaises, petites et grandes, à devenir beaucoup plus compétitives, pas simplement en France, mais aussi à l'export. Et donc l'idée, c'est d'avoir une transformation numérique de leur entreprise pour pouvoir faire plus vite et plus compétitif. Concrètement, ça veut dire quoi dans le domaine aéronautique ? Ça veut dire que demain, dans des usines, on va avoir de la co-botique, l'homme mélangé avec le robot pour avoir des tâches moins pénibles, et puis pour surtout être connecté, avoir des informations à travers des lunettes, à travers des badges. Le rôle, l'apport de Dassault Systèmes dans cette industrie du futur, ça va se manifester comment ? Alors Dassault Systèmes, déjà plus de 30 ans d'expérience dans les différents domaines industriels. Donc l'idée, c'est d'apporter cette plus-value, cette valeur ajoutée que nous avons dans les connaissances des business industriels de nos clients, et de voir comment on peut les aider pour les accompagner dans cette transformation. La transformation numérique, c'est d'apporter quelque chose qui permette de faire travailler les gens ensemble de manière transversale. On se retrouve évidemment demain au même endroit pour un nouvel épisode, et vous aussi, vous avez la possibilité de venir ici pour ça. C'est super simple, il vous suffit de partager la vidéo et de la retweeter avec les hashtags 3DEXPERIENCE PASS 17 Il y a deux places à gagner, bon courage ! A demain !